La coutume, la tradition, la volonté collective, c'est d'atteindre son but. L'homme se dit avoir un but à atteindre et il veut l'atteindre. Mais est-ce vraiment ainsi ? Est-ce qu'il y a un but à atteindre ? Le but, c'est celui de réussir, d'arriver à se débrouiller dans ce monde de loups, pouvoir s'en sortir et trouver un peu de bien-être, un peu de sécurité, dans un monde en rivalité ? Donc, nous avons l'habitude de faire comme ça. Pouvoir se créer une sécurité, moi et ma vie. Et tout se passe ainsi. C'est toujours moi d'abord, jamais les autres. Et dans cet engouement de vouloir réussir, de vouloir gagner une vie confortable, c'est toujours moi en premier. Et ce moi est l'instigateur de toute cette activité. Ce moi qui veut. On veut. On veut gagner. On veut atteindre. On est appâté par le gain. Ce gain où on cherche à, par tout moyen, à goûter. le gain de la promesse que l'on se fait à soi-même. Et qu'on nous fait aussi. Tout le monde, dans tout ce qu'on voit, nous appâtent. Il y a le gain qui est là. Et on nous envoie des informations pour nous dire, voilà, viens prendre le gain. Et ça éveille en nous un désir de vouloir tout ça. Et ce désir, justement, est un engouement qui fait que les choses, dans ce monde, se retrouvent dans la division. On se divise les uns les autres pour avoir ce que moi voudrais avoir. Il y a une division. Parce que moi, qui concours à mon bien-être, et bien, je me divise de ceux qui font la même chose. Et c'est un monde de division où on se rivalise pour être le premier bien positionné sur l'échelle sociale. Mais tout ça, est-ce vraiment ça ? La vie. Est-ce cela le but de la vie ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout ça qu'on ne veut pas voir ? Qu'on ne veut pas admettre ? Qu'on ne veut pas faire face ? Est-ce que derrière ce but, il y a quelque chose que l'on se cache ? Et on se cache de quoi ? De la vie elle-même. Parce que le but crée ce que l'on veut. Crée une vie à avoir. Mais elle ne crée pas l'harmonie. Elle crée justement le chaos dans le monde. Puisque chacun se divise à concourir pour son bien-être. Et on est 7 milliards sur la planète. Il faut réfléchir si on en a assez dans cette planète pour que 7 milliards puissent faire tous la même chose. Parce que ce bien-être que l'on cherche est peut-être ce qui nous détruit. Parce que si on ne peut pas vivre ensemble, unis, alors on a un problème. Le problème, c'est qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Et nous avons créé un monde qui est basé sur l'individu qui se donne de l'importance. Et en se donnant de l'importance, on crée la rivalité entre chacun d'entre nous. Une sorte de pouvoir que l'on a sur l'autre se joue. Moi, je sais plus, je connais plus, je suis mieux placé. Et en fait, celui qui a vu que tu es arrivé au sommet désire ta place. Et ce désir crée chez toi l'envie d'être encore plus haut. Et en fait, le pouvoir qui vient dans le monde, le pouvoir qui s'installe dans le monde est fait ainsi. On se glorifie, on se donne une image très importante. Et tout ce qu'on a acquis, tous les privilèges que l'on a donnent envie à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas le désir aussi. Et avec ce désir que les gens ont, et bien toi dans ta position, tu as le pouvoir de régner sur ceux qui se soumettent à te glorifier. Donc, nous glorifions celui qui a réussi. Parce que nous voulons aussi la même chose. Et en voulant la même chose, on crée un monde en chaos où tout est pris, tout est consommé, tout est demandé. Et on ne laisse pas place à la tranquillité, à la paix. On est toujours en train de chercher quelque chose pour combler ce manque d'être important, d'être celui qui a réussi. Et c'est ce qu'on prône. On te prône la réussite, on te prône la notoriété que tu dois avoir. Tu apprends ça dans les écoles, chez tes patrons, chez tes amis, dans ta famille. On te dit, il faut réussir. Et cette réussite est en fait l'apothéose de celui qui s'est constitué une envie terrible de réussir. Et celui qui a réussi le plus, c'est celui qui a amassé le plus. Et celui qui amasse le plus, et bien il a tout pour jalouser les autres. Et c'est comme ça qu'on vit dans ce monde. C'est cet engouement que l'on a du soi qui veut exister à travers le regard de ceux qui ont réussi, qui fait que nous sommes dans une tourmente et nous ne savons pas comment nous arrêter. Il y a un problème sur la planète Terre. C'est que nous nous sommes engagés à atteindre le bien-être qui n'existe pas. Le bien-être est éphémère. Avec toutes les choses qu'on peut avoir, le bien-être sera toujours éphémère. Il n'y aura pas de repos pour celui qui cherche le bien-être. Parce qu'un bien-être est déçu et insatisfaisant et on veut toujours encore d'autres. Et on répète la même action toujours pour que le bien-être puisse être sécurisé. Et jamais il est sécurisé, puisque c'est éphémère. Donc on est illusionné par l'envie d'un bien-être qui inoptise l'esprit à avoir de l'engouement pour ça. Et on passe de désir en désir et on n'est jamais satisfait. Le bien-être n'existe pas. Parce que l'esprit en paix, un esprit en paix, lui, il accepte toute situation. Il accepte d'être dans la solitude, dans le manque. Il accepte aussi d'être dans l'abondance. Mais il ne prend pas plaisir à tout ça. Ou il ne prend pas d'effet de tout ça. Il accepte, il vit. Un esprit en paix vit la vie. Il ne cherche pas à être bien. Celui qui cherche à être bien, le bien-être, c'est celui qui veut, c'est le comportement idéal de celui qui veut vivre dans ce monde sans souffrir. Parce que la souffrance nous incombe. Et on veut l'esquiver. Et pour l'esquiver, il faut qu'on se sécurise dans le bien-être. Donc l'argent, la voiture, toute la sécurité possible et inimaginable. Eh bien, on court après tout ça. Et tu vois, ça a fait un monde d'élite, de ce pouvoir qu'ils ont pu avoir. Et tous ceux qui sont soumis à ce pouvoir, eh bien, ils veulent aussi ce pouvoir. Mais ils sont soumis. Et tous ceux qui sont soumis sont contrôlables par la peur de ne pas pouvoir arriver à avoir ce qu'ils veulent. Parce que ce qu'on veut nous donne justement du réconfort. Et par la peur, on peut te contrôler parce que tu veux ce réconfort. Ce réconfort qui te donne un instant de bien-être, mais c'est éphémère, ça s'en va. Si tu cherches ça, tu seras toujours soumis à tout ce qui se joue autour de toi. A tous ceux qui ont la mainmise sur le pouvoir. Le pouvoir du plaisir, de te donner du plaisir. Le pouvoir de te dire, oui, tu vas faire ça et ça, et tu seras bien. Donc tu attends, tu n'es plus capable d'être toi-même. Et être soi, c'est prendre la responsabilité de tout ce qui se joue. Sans chercher le bien-être ou pas le bien-être. Juste vivre ce qui existe, sans chercher quelqu'un qui viendra te sauver. C'est parce qu'on attend que quelqu'un viendra te donner de la substance, la manne de ton plaisir. Que tu deviens soumis, que tu deviens dépendant de toute une élite qui te dit quoi faire. L'émancipation, au besoin d'être bien, crée la capacité d'un être à être libre. Et à s'engager dans une vie créative où il n'attend plus de personne que les choses vont devoir aller dans son sens ou pas. Il accepte ce qu'il vit. Et on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Sauf chose, c'est que pour avoir le bien-être qui est éphémère, on a besoin de toujours répéter les plaisirs. Toujours répéter l'acquisition, le gain, atteindre la réussite. Tout ça, c'est de l'acquisition et qui ne s'arrête jamais. Mais une fois que tu as passé au-delà de ce besoin d'être bien et que tu trouves la paix en toi, que tu n'as plus besoin d'être ce que tu aimerais être, alors tu es libre. Tu es libre du monde. Tu vis dans le monde, mais tu ne subis pas le monde. Tu le vis. Tu vis dans le monde, mais tu ne le subis pas. Et l'idée, c'est de voir si nous sommes capables d'être en paix, de trouver en soi la faculté d'abandonner nos peurs, la peur de ne pas avoir, la peur de ne pas être celui qui est acceptable. Parce que cette petite peur d'origine qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous est devenue le bébé qui a grandi dans le monde. Et maintenant, dans le monde, c'est un monstre. Et le monstre que nous voyons, on ne l'aime pas. On voudrait l'éradiquer. Mais là-bas, on ne sait pas que le monstre, le bébé est monstre. La peur, l'angoisse, la jalousie, la violence, elle est en soi. Et c'est à partir de soi qu'il faut faire le nettoyage pour que jamais plus ça se perpétue dans le monde. Et ça, c'est un processus que tu peux le faire à partir de toi, à partir de chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous, avec la créativité que l'on a, qui allons faire un monde. Ne pense pas à changer le monde. Tu ne pourras pas. Mais tu peux faire un monde différent de ce que tu connais parce que tu peux changer et ton changement permettra que ce que tu vas faire sera créatif. Sous-titrage Société Radio-Canada